Alors que Boeing, du fait de la crise sanitaire et des déboires du 737 MAX, connaît de grandes difficultés financières, je vous propose de retracer l'histoire de cet avionneur des légendes qui a su user, au fil des années, l'innovation hors normes pour construire des appareils toujours plus confortables, silencieux et à la pointe de la technologie. Nous sommes en 1916. William Edward Boeing et son ami Conrad Westervelt fondent la société Pacifique et Aeroproduct, et entreprennent l'étude d'un hydravion baptisé des initiales de leur nom, B et W. Cependant, avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'armée américaine commande 50 hydravions que la société baptisera Model C, qui fut la première réalisation de Boeing. Le premier avion de transport fabriqué par Boeing fut le Model 40A, qui servit à transporter le courrier notamment sur la ligne aéropostale Chicago-San Francisco. Boeing créa alors Boeing Air Transport pour s'occuper de ses activités de transport aérien. Pendant la première année, près de 2000 passagers furent transportés et Boeing entrepris alors de créer des avions spécialement étudiés pour le transport des passagers. L'entreprise lança alors le Model 80, un trimoteur permettant de transporter du courrier et des passagers à travers les États-Unis. Dans les années qui suivirent, Boeing se mit à acquérir de nombreuses entreprises de fabrication d'avions, de moteurs et des compagnies aériennes, puis changea son nom pour devenir United Aircraft and Transport Corporation. Dans les années 30, Boeing devient donc une grande entreprise, fabriquant à la fois des avions, des moteurs, transportant le courrier, s'occupant de la gestion d'aéroports et assurant de nombreuses lignes aériennes. Cependant, sous la pression d'une loi interdisant les constructeurs d'être également des transporteurs, la compagnie est alors scindée en trois entités, United Airlines pour le transport aérien, United Aircraft pour la fabrication dans l'est du pays et Boeing Airplane Company, responsable de la fabrication à l'ouest. Le premier grand contrat de Boeing est signé avec Pan American Airways en 1936 pour développer et produire un hydravion commercial capable de transporter des passagers sur les routes transatlantiques. Boeing imagina alors le Boeing 314 Clipper, qui fut le plus gros avion civil de son temps, pouvait transporter 90 passagers sur les vols de jour et 40 sur les vols de nuit. Il fit son premier vol en juin 1938 et fut produit à 11 exemplaires. La même année, Boeing mit en service le 307 Stratoliner, un quadrimoteur qui fut le premier avion de transport à cabine pressurisée. Ainsi, il était capable de voler à une altitude de croisière de 20 000 pieds, c'est-à-dire au-dessus de la plupart des perturbations météorologiques, ce qui fit de lui l'avion le plus résistant de Boeing. La société connut un nouvel essor pendant la seconde guerre mondiale, avec la production de plus de 16 000 bombardiers, notamment les B-17 et les B-29. Puis, tout au long de la guerre froide, avec les bombardiers stratégiques B-47 et B-52. Ces activités lui ont permis de maîtriser la mise au point de gros avions à réaction et de créer le Boeing 707 en 1954, prélude aux avions qui verront le jour au fil des années, le Boeing 717, le 720, un avion dérivé du 707, le 727, tri-réacteur développé à partir de 1960, et enfin plus tard, le métic Boeing 737. A partir de la fin des années 60, Boeing domine progressivement le marché civil mondial, laissant peu de place à ses principaux concurrents de l'époque, Convert, Lockheed et Douglas. L'apparition en 1970 de la 300B d'Airbus Industrie a d'automois inquiété Boeing que le 747, mis en service la même année, confortait la domination américaine sur le marché des longs courriers. A cette époque, les Américains croyaient d'ailleurs que l'A300B était condamné à l'échec et à aucun moment ils n'ont imaginé que les Européens seraient capables de développer des avions aussi qualitatifs que les leurs. En l'espace d'une dizaine d'années, Boeing mit en service le 727, un tri-réacteur adapté aux vols courts et moyens courriers qui fit son premier vol en 1963. Vint ensuite le mythique 737 que Boeing déclina en plusieurs versions toujours produite aujourd'hui. Le 737 fit son premier vol en 1967 et rencontra un vif succès de la part des compagnies aériennes car il est plus petit et plus abordable que les précédents appareils de Boeing. Enfin, l'apparition du légendaire 747 permis d'asseoir réellement sa place sur le marché aéronautique mondial. Grâce à sa capacité d'accueil de 400 à 600 passagers, le Boeing 747 démocratisa le transport aérien et devint très vite après son premier vol en 1969 un appareil incontournable sur la scène aéronautique mondiale. Du côté de ses concurrents, McDonnell Douglas en réponse au Boeing 747 développe le DC-10, un tri-réacteur long courrier qui fit son premier vol en 1970 mais qui connut très rapidement des défauts de conception qui entraînèrent trois accidents majeurs, notamment celui du crash du vol 191 d'American Airlines qui fit 273 morts et eut un fort impact sur la réputation du DC-10 et acheva sa carrière commerciale. Parallèlement, un autre concurrent majeur de Boeing, Lockheed, lance le 1011 Tristar, un tri-réacteur à usage civil et militaire qui fit aussi son premier vol en 1970. Bien que le programme ait pris du retard et que quelques accidents soient à déplorer, Lockheed 1011 est produit à 250 exemplaires jusqu'en 1984, date d'arrêt de la production de l'appareil. Dans les années 80, Boeing diversifia encore ses activités en développant simultanément le 767 et le 757, deux bi-réacteurs long courrier qui fit respectivement leur premier vol en 1981 et 1982. Le 757 sera dérivé en une version militaire qui est notamment employé comme l'avion de transport présidentiel des Etats-Unis. Le 767, quant à lui, est dérivé en une version militaire destinée au ravitaillement en vol baptisé KC-46 Pegasus. Dans les années 90, pour répondre aux besoins des compagnies aériennes recherchant un avion efficace tant en moyen qu'en long courrier avec un coût d'exploitation inférieur au 767, Boeing imagina le 777 et commence en 1989 à soumettre des projets aux compagnies aériennes concernant l'appareil. Le 777 fut l'occasion pour Boeing de concevoir un avion doté de commandes de vols électriques, un pilotage assisté par ordinateur et une volure supercritique. Grâce au 777, Boeing complète donc sa gamme en offrant une capacité intermédiaire entre le 767 et le 747, ce qui permet pour les compagnies le remplacement de modèles antérieurs de gros porteurs. Le Boeing 777, reconnaissable à ses réacteurs général électriques de plus de 8 tonnes et développant une poussée de plus de 110 000 chevaux, fit son premier vol en 1994 et est aujourd'hui le gros porteur le plus vendu dans l'histoire de l'aviation avec 2 049 commandes, dont 1616 ont été livrées, faisant du 777 un véritable succès commercial pour Boeing. En 1995, en réponse au mouvement de concentration dans l'industrie de la défense américaine engagée par son concurrent Lockheed en 1995, Boeing acquiert en août 1996 les activités spatiales et de défense de Rockwell International pour 3,2 milliards de dollars. Rockwell International était notamment le fabricant des 7 navettes spatiales américaines. Un an après, Boeing rachète le numéro 2 mondial du matériel de défense McDonnell Douglas pour 13 milliards de dollars en août 1997. Par ce rachat, Boeing acquiert notamment les activités militaires de McDonnell Douglas, notamment la production des avions de chasse multi-roules F-15 et F-18. Ces avions ont été produits à plus de 1500 exemplaires chacun et ont notamment été utilisés par l'américaine, canadienne, japonaise et israélienne. Boeing acquiert aussi les activités spatiales de McDonnell Douglas et continue la production des lanceurs Delta qui permettent de lancer à la fois des sondes et des satellites dans l'espace. Au début des années 2000, la concurrence entre Boeing et Airbus est de plus en plus accrue. Et face à la 380 d'Airbus, Boeing développe alors le Sonic Cruiser, un projet d'avion de ligne transsonique qui aurait eu une vitesse proche de celle du son, soit 10% plus élevé que celle des avions de ligne classique. Cependant, la consommation aurait augmenté dans les mêmes proportions et la réponse des compagnies n'étant pas positive, le projet est abandonné en 2003. Boeing se concentre alors sur un nouvel appareil, dénommé dans un premier temps 7E7, qui devait également permettre une réduction de 10% de son coût d'exploitation par rapport au Boeing 767, en particulier grâce à une baisse de 20% de la consommation permise par l'utilisation à plus de 50% de matériaux composites. La compagnie aérienne All Nippon Airways devient le premier client du 787 en annonçant une commande de 50 appareils pour environ 6 milliards de dollars. Le 787 fit alors son premier vol fin 2009 et a été aujourd'hui commandé à plus de 1500 exemplaires. Il a été décliné en trois versions de plus en plus longues, le 787 X, 9 et 10. Plus récemment, en juillet 2018, Boeing annonce la création d'une coentreprise avec Embraer, qui sera détenue à 80% par Boeing. Cependant, à cause de la crise du coronavirus, Boeing est en manque criant de moyens financiers pour conclure cet accord et a annulé le rachat de la branche commerciale de l'avionneur brésilien. Le 29 octobre 2018, un 737 MAX de la compagnie Lion Air s'écrase en mer de Java, puis, à quelques mois d'intervalle, un autre 737 MAX d'Ethiopian Airlines s'écrase lui aussi au décollage. Face à cela, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne décide le 12 mars 2019 de fermer l'espace aérien européen au Boeing 737 MAX 8 et 9. Le lendemain, le Canada et les États-Unis clouent au sol tous les 737 MAX. Après quelques mois d'enquête, le MCAS, abréviation pour Manoeuvring Characteristic Augmentation System, un dispositif matériel et logiciel du Boeing 737 MAX destiné à éviter le décrochage en pilotage manuel et pointé du doigt. Quand le système détecte que l'incidence de l'avion dépasse une valeur considérée comme dangereuse, qui est définie en fonction de la vitesse et de l'altitude, il s'active pour compenser l'avion à piquet, en déplaçant le plan horizontal réglable de l'empennage. Cependant, ce système était défaillant sur le Boeing 737 MAX et des employés de l'Agence Fédérale de l'Aviation aux États-Unis ont découvert que Boeing avait désactivé un signal d'alerte des 737 MAX en le rendant optionnel et payant. Aujourd'hui, après près de deux ans d'immobilisation au sol, la suspension de vol du Boeing 737 MAX se termine progressivement à travers le monde. Et Boeing a été condamné à verser plus de 2,5 milliards de dollars à titre d'amende, de règlement des indemnités dues aux compagnies aériennes ayant acquis des 737 MAX et de dédommagement des familles endeuillées par les accidents. Parallèlement, face à la concurrence de la 350 d'Airbus, Boeing décide d'améliorer le 777 et présente une version modernisée baptisée Boeing 777X, dont les caractéristiques principales sont ses nouveaux moteurs général électriques dérivés du moteur du 777 classique, mais aussi ses extrémités CDL repliables afin d'être compatibles au plus grand nombre d'aéroports. Le 777X fit son premier vol en janvier 2020 et totalise aujourd'hui près de 350 commandes pour une mise en service prévue par Boeing en 2021. Boeing a donc bien évolué depuis sa création par William Boeing en 1916. Elle a su innover pour développer des avions à la pointe de la technologie qui ont permis au secteur aérien de connaître de grandes révolutions, notamment au niveau des commandes de vol, de la voilure et de la motorisation. Malgré les difficultés que connaît Boeing aujourd'hui par rapport au 737 MAX et à la crise sanitaire, Boeing a su rester dans la course sur tous les segments, notamment face à Airbus, son rival de toujours. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'histoire incroyable de Boeing. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.